Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer notre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous parleront davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Allez, c'est parti pour vous. Les Vierges, ascendant Vierge ou luna en Vierge, du 15 au 31 juillet, et vous avez Uranus. Je suis éveil, je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à un monde meilleur. J'accueille le changement en me libérant de mes résistances. Je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. Bon, Uranus, ça secoue un peu. Uranus, ça peut être des imprévus, ça peut être des choses qui bougent à la toute dernière minute, des choses qui poussent en tout cas à révolutionner les choses. Ça peut être aussi un déclic intérieur parfois, où d'un seul coup, on a envie de révolutionner, de changer quelque chose. Voilà, d'un seul coup, ça peut venir comme ça. Voilà, c'est Uranus. Allez, on va regarder avec le tarot psychique pour vous, les Vierges, ascendant Vierge, luna en Vierge. Ok, d'accord. Bon, bah, Uranus vous met face à des obstacles et des défis. C'est des imprévus qui ne sont pas forcément très agréables. Des changements de dernière minute, des trucs, enfin bon, bref. Voilà, qui vous poussent quand même à relever le défi, qui vous poussent quand même à trouver des stratégies, à essayer de, voilà, trouver du courage et de la volonté de dépasser certaines choses, là, ici. On est dans les challenges, quoi. Ah ! Et Uranus, visiblement, vous met face à vos propres peurs. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur ? Qu'est-ce qui, en tout cas, en termes d'imprévus, vous met face à des incertitudes, la part d'ombre, c'est effectivement ce que, parfois, on n'a pas forcément envie de vivre, on n'a pas forcément envie de voir, on n'a pas forcément envie de traverser, de surmonter une peur, de surmonter quelque chose. Or, là, on vous dit, bah, c'est peut-être pas par hasard qu'il vous arrive ça. C'est justement pour que vous puissiez vous rendre compte de votre force intérieure, de votre pouvoir personnel, de votre... Vous êtes quelqu'un de suffisamment... Bah, suffisamment bien, hein, tout simplement, pour réussir à surmonter tout ça. Donc, ouais, il y a une situation, là, qui peut être déstabilisante pour vous, les Vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle Libération Énergétique pour les Vierges. À son nom Vierge, ou l'une en Vierge, du 15 au 31 juillet, la protection, bien. L'énergie de la protection, ici, c'est un besoin de vous sentir en sécurité. C'est peut-être un besoin d'être rassuré face, justement, à ces imprévus, face à ces défis à relever, ces obstacles, ces difficultés. Vous avez besoin, effectivement, de retrouver une forme de sérénité. Sauf qu'Uranus, c'est l'impermanence. C'est, justement, on ne peut pas vous dire si, je ne sais pas, moi, si vous êtes lancé dans un projet, si ça va marcher tout de suite, en fait. C'est avec le temps que vous saurez. Or, Uranus vous montre qu'il y a des choses qui peuvent changer, qui peuvent bouger très vite, que ce soit de façon positive ou de façon négative. Mais, en tout cas, ça permet, ici, d'être dans l'énergie du changement. Et c'est vrai qu'au plus vous allez vous accrocher à quelque chose de rassurant, à quelque chose qui vous met en protection, au plus, ça risque d'être compliqué de sauter le pas, ou en tout cas, de réussir à vous confronter à vos peurs. Le but étant, voilà, c'est pas pour rien, justement, que ça vous secoue. C'est pour que vous puissiez retrouver une forme d'harmonie et une forme d'équilibre intérieur. J'ai l'impression, en fait, qu'on vous titille un petit peu, les vierges, là. Ça secoue un petit peu, peut-être, un cadre habituel, vos habitudes. Il y a quelque chose qui bouge par rapport à ça, pour que vous puissiez retrouver une forme d'harmonie que vous aviez peut-être perdue de vue, que vous avez peut-être pu, parce que vous cherchez à contrôler les choses, ou parce que vous cherchez à tout maîtriser, que, du coup, vous avez perdu cette notion d'équilibre, d'harmonie, de paix, de calme intérieur, de sérénité. Vous voyez ? À mon avis, c'est ça, là. Vous voulez tellement protéger des choses, ou vous attacher à quelque chose, ou vous retenir ce qui doit changer, ce qui doit bouger, que, du coup, vous en perdez ce côté centré, bien, équilibré, équilibre intérieur. OK, bon, on va essayer d'en savoir davantage. On va regarder ici, avec l'oracle chercheur de lumière, pour vous, les vierges. On sent que c'est challengeant pour vous, hein. C'est pas évident, tout ça. Oui. C'est pas évident, mais ce qui est intéressant, c'est que ça vous ouvre sur d'autres choses. Voilà. Ne prenez pas ça comme quelque chose de trop difficile, de trop douloureux, de trop pénible. Parce qu'en fait, sur l'instant, c'est compliqué à vivre, mais vous allez voir que par la suite, ça va vous ouvrir des portes sur différentes choses. L'ouverture, c'est la nouveauté. C'est une porte souffle sur autre chose. Ça peut peut-être vous... Je sais pas, moi, si vous... Je sais pas. Vous travaillez à un endroit depuis très très longtemps, et puis d'un seul coup, là, boum, Uranus arrive, et vous dit, bah non, c'est terminé, la société, elle ferme, ou je sais pas. Et vous vous retrouvez là, à devoir accepter cette transformation, et puis surtout, surfer un petit peu sur cette vague-là de la reconversion, ou quoi que ce soit, ou de retrouver quelque chose. Mais justement, ça vous offre des possibilités de vous ouvrir sur autre chose. de rencontrer, peut-être, de nouvelles personnes, de développer de nouvelles compétences, de... Voilà. Il faut prendre ça comme une ouverture. C'est pas évident. J'avoue que là, on le voit pas toujours comme ça. Quand il y a un obstacle devant nous, on se dit, oh non, mais c'est pas vrai. Moi, ce que je veux, c'est être tranquille. Mais non, en fait, Uranus, c'est pas du tout la tranquillité. C'est justement l'impermanence. Alors, ça peut se passer dans vos... Vous voyez, la collaboration, ça peut se passer dans votre vie, relationnel, ou en tout cas dans les partenariats, dans les projets en commun avec certaines personnes. Ça peut tomber à l'eau à la dernière minute. Ça peut... Enfin, en tout cas, ça bouscule, ça challenge pas mal, hein, à ce niveau-là. Donc, c'est en lien avec les collaborations. Bien. On va regarder ici, avec l'oracle des nombres, pour vous, les Vierges, ascendant Vierge, une en Vierge, du 15 au 31 juillet. Le changement, bah oui, Uranus, c'est le changement. Et voilà. Et vous, ce que vous voulez, c'est la prudence, c'est attention. Oui, j'ai envie de changer. Oui, j'ai envie de m'ouvrir sur autre chose. Oui, là, la situation fait que je dois bouger. Mais j'ai tellement peur, j'ai tellement peur de me retrouver en difficulté, quelle qu'elle soit, que je ne bouge pas. Or là, on vous dit, la prudence, c'est bien, mais l'énergie du changement, c'est quand même mieux. Donc, n'essayez pas d'éviter ce changement-là qui, visiblement, est inévitable. Non, essayez d'embrasser, plutôt, ces changements-là de manière positive. Parce que là, j'ai l'impression que le côté prudent, c'est vraiment, je... J'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin de savoir que tout ira bien. Mais non, parfois, on le saura que plus tard, en fait. On ne peut pas tout savoir, ce n'est pas possible. Il faut aussi faire confiance, hein. Et oui. Ok, bon. On est sur un roi de bâton. Ben, c'est très bien, ça. Le roi de bâton, c'est votre capacité à être dans l'action, à initier les changements. C'est peut-être se faire confiance, faire confiance à son instinct, justement, pour pouvoir changer ce qui a besoin d'être changé. Oui, c'est un éveil. Ok, donc c'est un appel intérieur. L'ouverture, ici, elle s'est faite intérieurement. C'est un déclic chez vous, les Vierges, où vous sentez qu'il y a des choses qui doivent changer. Uranus, c'est aussi peut-être un événement qui fait que ça vous aura ouvert les yeux, mais ça peut être aussi un déclic intérieur qui vous pousse à changer de voie, à changer de routine, de boulot, quelque chose, voilà, vous voulez du changement. C'est en lien aussi avec votre vie relationnelle. La Troie de Coupe, c'est la collaboration, effectivement. c'est aussi le fait de partager des moments sympas avec des gens que l'on aime. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un réel changement dans votre vie relationnelle. Il y a des choses qui changent. Vous vous rendez compte qu'il y a des relations que vous n'avez plus vraiment envie de nourrir, que vous voulez vous concentrer sur d'autres relations qui sont plus épanouissantes, qui sont plus porteuses. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est la célébration aussi, la Troie de Coupe. Pour moi, il y a un renouveau ici qui se célèbre. Donc, il va falloir faire confiance, avoir confiance en ces énergies de changement, pas prendre ça comme quelque chose de négatif, mais au contraire comme un tremplin. Oui. Ce qui peut vous déstabiliser ici, c'est la Deux de Pentacle, c'est les incertitudes concernant peut-être le domaine matériel et financier par rapport à ces changements-là. Ça peut effectivement nourrir pas mal d'inquiétudes, pas mal d'incertitudes. Vous avez l'impression de jongler entre deux trucs, mais ça ne fonctionne pas vraiment. Enfin, voilà, la difficulté de trouver un nouvel équilibre, c'est ça. Donc là, vous avez compris qu'il y a des choses qui doivent bouger, justement, pour trouver ce nouvel équilibre. Il y a quelqu'un ici qui peut vous conseiller. Souvent, le Roi de Coupe, je vois ça comme une aide, comme un soutien, un soutien psychologique, un soutien émotionnel, un ami, une amie qui sera toujours là ou quelqu'un de la famille ou tout simplement un thérapeute aussi qui vous aide à trouver justement un nouvel équilibre. Ça peut être vous-même aussi parce que vous savez vous écouter et que vous avez suffisamment de maturité pour le faire. Voilà. Mais en tout cas, embrassez ces changements parce que c'est positif pour vous, les Vierges. Même s'il y a beaucoup de stress, même s'il y a beaucoup d'incertitudes, même si ça vous confronte à vos propres peurs, oui, mais là, il faut que ça bouge. Allez, avec l'oracle des Contradames pour vous, les Vierges, Ascendant Vierge et Lune en Vierge sur le plan relationnel et sentimental. L'union sacrée. On voit bien que c'est les collaborations et la seconde chance. Ah ah ! Alors, par rapport à une union sacrée, une relation pour vous qui avait de la valeur, qui avait vraiment beaucoup d'importance. Bon, ici, on voit une mariée. C'est comme si on était marié à quelqu'un. Voilà, c'est l'engagement en soi. Mais pour vous, il y a quelque chose qui était vraiment sacré dans cette union et ça a été brisé à un moment donné. Il y a eu rupture, il y a eu cassure, il y a eu dispute, il y a eu conflit, il y a quelque chose qui s'est brisé et là, on vous parle de seconde chance. Qu'est-ce que vous allez faire ? Il y a une ouverture, il y a une possibilité. Par rapport à cette notion d'engagement et d'union sacrée, qu'est-ce que vous allez faire ? Il y a une seconde chance qui se présente à vous. Alors, soit avec la même personne ou soit une seconde chance dans la nature, c'est-à-dire dans la nature de la relation ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ça résonne comme une seconde chance pour vous. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez la saisir ou est-ce qu'au contraire, il y a encore un travail sur la blessure, sur l'ego, sur les peurs, sur quelque chose à faire ? Pour moi, je pense qu'il y a un travail à faire parce que c'est considéré comme un défi là. Ok. Donc, relationnel et sentimental pour vous les vierges. Ok. La sagesse. La voix intérieure. L'écoute de soi. L'écoute de son intuition et de son instinct par rapport à ça. Oh, c'est beau. Il y a un engagement là qui peut être très beau. Peut-être que ça concerne le mariage pour certains d'entre vous. Mais ça peut être simplement un engagement sincère. Engager, écouter son cœur. Savoir écouter son instinct, sa voix intérieure et son cœur. Dans ce qu'il y a de plus pur. Et pas son égo qui peut être resté sur quelque chose de négatif. Ouais. Voyez un peu le côté négatif. Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez attendre que l'autre fasse le premier pas ou est-ce qu'au contraire vous allez le faire vous-même ? Voyez, il y a quelque chose comme ça. On vous invite à écouter et à vous engager avec le cœur. Oui, il y a des difficultés. Rien n'est facile. Rien n'est simple. Mais c'est normal. C'est fait pour. C'est parce qu'on a besoin de se connaître. On a besoin d'apprendre à savoir qui on est. On a besoin de dépasser nos propres peurs et nos propres... guérir nos propres blessures pour enfin se révéler comme quelqu'un d'épanoui. Comme un être épanoui. Mais là, la carte de couple, on voit bien que ce personnage, il attend. Il attend que quelque chose se passe. Il attend que l'autre fasse le premier pas, par exemple. Il attend que la vie, lui présente quelqu'un ou quelque chose. Mais on vous dit non, en fait. Si vous voulez vous engager vers quelque chose de sincère, il faut déjà être sincère vous-même. Il faut déjà vous montrer dans cette démarche-là. Voilà. Pour que les choses suivent leur cours. Et on voit bien qu'ici, ce n'est pas facile pour vous. Parce que la disque de bâton marque bien la fin d'un cycle où vous avez compris pas mal de choses. Vous avez cheminé. Vous avez vécu pas mal de difficultés. Mais là, vous avez encore quelque chose à comprendre par rapport à cette notion d'attente. À mon avis, c'est en lien avec vous-même et votre capacité à prendre les devants. Votre capacité à créer votre chance. À vous engager avec le cœur. À écouter votre cœur et non pas votre égo qui vous dit « Ah ouais, mais rappelle-toi la dernière fois, il s'est passé ça. Attention quand même. » Voyez, réflexe de protection. Là, visiblement, votre cœur a envie de vivre quelque chose. Votre intuition, votre voix intérieure vous guide vers quelque chose qui vous plaît, qui vous parle. mais votre égo, là, il peut être dans la notion « Ah ouais, non, mais c'est pas moi qui ferai le premier pas. » Voyez le côté un peu soit fier ou soit tout simplement dans l'attente et de ne prendre aucun risque. Non. En fait, il va falloir montrer que vous êtes au défi, que vous aussi, vous voulez que les choses changent. Et pour que les choses changent, il faut être dans l'action, il faut montrer le premier pas. À l'univers, en tout cas. Et peut-être, vous le prouvez à vous-même aussi. C'est possible d'être dans cette dynamique de changement. Les changements, ils ne vont pas arriver tout seuls, en fait. C'est ça que je comprends ici dans votre tirage, les Vierges, c'est que si vous voulez que les choses changent, ça passe par vous-même et d'ailleurs, vous le sentez. Ce déclic intérieur, vous allez le sentir. Vous voyez ? Vous avez le chariot derrière. Donc, le mouvement, il est là. Vous allez y arriver. Même si ce n'est pas facile, vous allez y arriver. Ça va challenger un peu vos propres... cette notion d'insécurité. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec le tarot des enverdiens pour vous les Vierges, ascendant Vierge et l'une en Vierge, donc du 15 au 31 juillet. Vous avez la neuf de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Vous allez y arriver. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent ou vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Voilà. Vous avez réussi quelque chose. En fait, les peurs que vous avez nourries par rapport à ce... le fait de vous retrouver en difficulté étaient illusoires finalement. Ou en tout cas, il n'y avait pas lieu d'avoir si peur que ça. Vous allez réussir à dépasser ces peurs-là et vous allez vous rendre compte que ça y est, vous êtes indépendant, vous avez sauté le pas important, vous avez réussi à écouter votre cœur dans vos engagements, dans vos choix et vous avez bien fait. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on vous dit les vierges. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada